Voici un petit montage tout simple qui comprend des interrupteurs, quatre interrupteurs, quatre lampes, ce sont des leds électroluminescentes, bleu, rouge, vert, jaune et puis en face donc les interrupteurs repérés par des capochons de la même couleur. Alors si on regarde dessous, on voit très clairement que le schéma électrique est d'une simplicité biblique, une ligne de plus, une ligne de moins et puis ensuite les leds qui sont alimentés à travers l'interrupteur. Lorsque l'interrupteur est basculé, le courant circule dans les circuits comme ça qui sont en parallèle. Bon rien que de bien classique. Si on alimente le circuit avec une petite pile LIFE PO4 3,6, bon c'est pas très beau mais ça tient avec des petits aimants et là bon ben on s'attend pas à quelque chose de miraculeux. L'interrupteur bleu allume la led bleue, l'interrupteur rouge la led rouge, du vert la verte et la jaune avec l'interrupteur jaune. On peut bien sûr montrer que tout ça ça fonctionne. Bon alors maintenant si je coupe tous les circuits et que je croise par exemple la rouge et la bleue, c'est là que quelque chose d'assez particulier intervient. Cette fois-ci l'interrupteur rouge va allumer toujours la led rouge, l'interrupteur bleu la bleue, la verte et la verte. Bon voilà donc là on a quelque chose qui est assez incompréhensible. Les leds sont croisés, les fils ne le sont pas. Alors bien sûr on peut maintenant également croiser autre chose, on peut par exemple s'amuser à croiser les cabochons. Si on croise les cabochons, on arrive à ça et là maintenant bon la led bleue est allumée par la led bleue, la led verte par la led verte, la jaune par la jaune et la rouge qui a été croisée par la rouge. Difficile de comprendre pourquoi ça fait ça. Là où c'est encore un petit peu plus fort c'est que on peut par exemple recroiser, je ne sais pas, la jaune tout en restant allumée, la jaune et la verte. Et lorsque la jaune et la verte sont croisés, bon bien sûr tous les interrupteurs étant allumés ça s'allume toujours, je peux éteindre la rouge et la bleue. Et là maintenant vous avez vu qu'on a croisé, donc normalement ça devrait suivre. Si je croise, la jaune ça éteint la jaune, la verte ça éteint la verte. Voilà bon et bien sûr tout ça, ça continue à fonctionner. Voilà bon alors maintenant il y a quand même quelque chose d'assez particulier dans ce montage. On va remettre par exemple, un peu juste pour simplifier la vie, les choses en face ou pas loin. Voilà donc là, les cabochons étant croisés, la jaune va s'allumer par la jaune, la rouge par la rouge. Et puis maintenant par contre il y a un truc assez particulier, c'est que si j'éteins par exemple cette ampoule et que j'enlève le cabochon qui coince un peu vert, je le mets là, évidemment l'interrupteur ne va plus savoir quelle couleur il doit assumer. Pareil pour celle-là par exemple, si j'enlève celle-là, qui coince un petit peu moins, et bien l'interrupteur ne sait pas à quel LED il s'affecte alors que les autres bien sûr continuent à fonctionner. Mais si on remet les petits cabochons en place, le vert et le rouge, là bien sûr l'interrupteur va savoir qu'il refonctionne et va devenir vert et rouge. Et il en va de même pour le bleu qui lui a son cabochon et qui s'allume. Voilà, vous savez tout sur ce petit montage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021